Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de la télé officielle d'IFTM Topresa 2017 en compagnie de Michel Din, le directeur général d'Avas Voyages. Michel, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Alors, globalement, comment se parte le business pour Avas Voyages ? Écoutez, si vous parlez de 2017, il se porte très bien. On a la chance d'avoir un marché qui est très porteur, qui nous amène une croissance. Et puis, il y a celui qu'on va chercher, la croissance qu'on va chercher dans les deux segments, que sont les nôtres que nous adressons, qui est la vente aux particuliers d'un côté et la vente aux entreprises de l'autre. Alors, parlons déjà de ce qu'on appelle les loisirs. Qu'en est-il en termes de croissance concrètement ? En termes de croissance sur la vente dédiée aux particuliers, qui est plus large que le loisir, notre croissance se situe autour de 5%, un peu plus de 5%. Et dans la partie affaires, aujourd'hui, on a un niveau de recrutement qui est très, très élevé, qui est très fort pour plein de raisons dont on pourra peut-être parler, et qui est une croissance à deux gros chiffres. Alors, justement, pourquoi, selon vous, y a-t-il ce potentiel de croissance pour un groupe comme le vôtre ? Alors, d'abord, parce qu'il y a un marché. Ça, c'est très important. Quand on regarde le marché affaires et principalement celui des PME et des PMI, en France, il est adressé à peine à 10%. Vous avez en moyenne un peu plus de 3 millions d'entreprises PME en France. Vous en avez à peu près 10%, 20% qui voyagent. Et sur ces 20%, vous en avez à peine 10% qui sont intermédiaires. En chiffre, ça se traduit par 770 000 entreprises qui voyagent et 70 000 qui sont intermédiaires. C'est donc un terrain de jeu qui est très profond, qui est très profond et qui, aujourd'hui, est très perméable à une offre qui soit simple, instantanée et customisée. Alors, c'est justement un des outils ou une chaîne d'outils que vous avez mis en place ? Oui, on s'est réinventé parce que je pense que ce qu'attendait sur tout le marché, que ce soit au niveau du particulier ou de l'entreprise, c'est qu'on arrive à répondre à leurs nouveaux usages. Et tout le travail qu'on a fait, d'ailleurs, qu'on prouve aujourd'hui, parce que notre présence à l'IFTM nous permet aussi de prouver, ce n'est pas que de l'incantation, on prouve notre capacité à nous transformer. Sur les 5 outils que nous mettons en place, on passe en clair d'un bloc monolithique à une suite intégrée de services qui se traduit par nos femmes et nos hommes qui sont l'actifs de l'entreprise, avec lesquels on a fait un énorme changement et qui ne faut surtout pas oublier, car ils sont quand même la clé et le socle de ce grand changement. Deuxièmement, c'est notre point de vente qui s'est complètement redynamisé, en tout cas, qui s'est restauré et réinventé pour que nos clients aient un point de vente qui leur ressemble et un endroit où ils ont envie de faire une belle expérience et surtout la renouveler. Ensuite, un outil qui soit complètement en ligne avec l'usage des particuliers qui aujourd'hui veulent de la simplicité, de la compulsivité et de la customisation. Un outil qu'on appelle le travel maker. Le quatrième outil qui lui est dédié aux entreprises où là, nous avions à réconcilier à la fois l'utilisateur, le voyageur ainsi que la personne qui est en charge et les décideurs qui sont en charge de gérer l'expense. Donc, un quatrième outil qu'on appelait travel solution parce que ce n'est pas qu'un outil, c'est un outil des hommes et une chaîne de service. Et puis, le cinquième, qui n'est pas le moins important, qui est ce qu'on appelle le travel system, donc un outil embarqué pour le mobile, qui lui nous permettra, et c'était le point de faiblesse qu'avaient les distributeurs, d'être présents 24 heures sur 24 auprès de nos clients quand ils sont sur le terrain. Et un distributeur, globalement, était proche de son client avant, après et pas pendant. Et ce travel system va nous permettre de nourrir en temps réel d'informations utiles au bon déroulement de son voyage à l'ensemble des clients qui nous ont fait confiance. Et comment s'annoncent les prochains mois et je dirais les prochains 24 mois ? Les prochains 24 mois, je n'ose pas faire des pronostics à long terme parce qu'on a quand même des éléments exogènes qui parfois viennent perturber nos activités. Mais je peux vous dire que 2017 s'annonce très bien. Les portefeuilles 2018 sur les acquisitions que nous avons réalisées sur la partie affaires annoncent plutôt dans ce segment-là une bonne année 2018. Et je n'irai pas au-delà parce que je ne serai pas crédible. Un mot sur ce salon. C'est aujourd'hui la première journée. Comment vivez-vous cette édition 2017 ? Très bien. Je trouve que d'abord, les organisateurs ont bien fait les choses. C'est un premier point. Félicitations parce qu'ils ont aussi compris que le salon devait se réinventer. Le fait d'avoir fait un espace pour le digital prouve aussi que... Merci. Merci.